bonjour aujourd'hui on va parler de la lecture en général alors qu'est ce que ça veut dire la lecture la lecture c'est une action de lire de déchiffrer toutes espèces de notations et comprendre connaissance d'un texte ou d'un plan d'un message d'un livre de l'histoire etc lecture qu'est ce donc pourquoi est-elle si importante eh bien aujourd'hui nous allons évoquer un sujet qui peut paraître simple banal mais si l'on réfléchit bien nous nous apercevrons que la lecture est le moteur de l'écriture et de la culture pourtant des personnes n'aiment pas lire on n'en tout simplement pas envie de le faire alors pourquoi pourquoi certaines personnes ne sont pas fans de la lecture la réponse vous ne l'aurez probablement pas ici mais j'ai décidé de mettre en avant l'importance de la lecture dans la vie de tous les jours et peut-être essayer de vous faire changer d'avis vous qui refusez d'avoir un quelqu'un en contact avec un livre alors à quoi servent ces choses compactes qui avertissent nos bibliothèques pourquoi sont-ils si importants c'est vrai pourquoi se fatiguer à lire on peut très bien vivre sans certains ne peuvent le concevoir d'autres trouve cela tout à fait normal mais je vais vous montrer que la lecture ne peut que vous faire du bien à vous et à votre esprit alors quels sont les rôles de la lecture je vais vous citer premièrement la lecture ne permet de nous évader lire c'est s'évader de son quotidien triste et monotone c'est partir pour un monde inconnu et pouvoir se laisser porter par une histoire la lecture est un vrai moyen de se sortir de sa vie pendant quelques heures et de découvrir vivre des choses nouvelles à travers des personnages de fiction Deuxièmement lire est le moteur de l'écriture la lecture ne peut se désoucier de l'écriture c'est impossible tout comme l'écriture ne peut se désoucier de la lecture mais ça revient au même lire permettra à notre âme d'écrivain de connaître les clichés les grandes lignes d'un genre les actions chérisme d'un roman de comprendre ce qui est une ambiance est un personnage bien construit bref lire vous permettra d'apprendre à écrire tout simplement et vous permettra à vous qui avez déjà commencé à écrire de vous améliorer le rôle numéro 3 c'est la lecture ne permet d'ouvrir notre esprit elle nous libère tout comme elle nous enchaîne c'est une addition que l'on prend plaisir à alimenter car la lecture permet d'ouvrir notre esprit et de vivre une autre vie de découvrir certaines choses que l'on ne connaissait pas et qui après coup ne paraissent formidables c'est ça aussi la lecture c'est apprendre pour mieux comprendre quatrièmement la lecture vous évitera de commettre un crime contre l'humanité en faisant des faux demandes notre esprit est semblable à une éponge il enregistre toutes les informations qu'il trouve et qu'il voit et un livre rempli de mots soigneusement écrit ne peut vous être que bénéfique pour votre propre orthographe essayez vous allez voir c'est miraculeux cinquièmement la lecture procure du plaisir lire est un bonheur et procure un plaisir intense celui de pouvoir vivre des aventures avec des personnages fictifs de découvrir une histoire originale et de tenter de la comprendre tout en se croyant à l'intérieur de celle-ci sixièmement lire aide à se détendre c'est prouvé la lecture est source de détendre qui n'a pas déjà piqué du nez en lisant un bouquin après une journée harassante mais au delà du risque de s'endormir c'est un vrai moment où votre corps pourra se reposer et voilà le rang numéro 7 lire vous cultivera et tendra vos connaissances culture vous connaissez c'est bon ça vous revient et bien la lecture vous permettra d'étendre votre base de connaissances et de connaître si ce n'est pas déjà le cas les grands classiques de la littérature vous ont ressorti c'est grandi et surtout moins bête le dernier rôle la lecture est la seule chose dont vous pouvez abuser allez-y achetez les livres lisez le jour la nuit le matin à minuit à midi bref lisez 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 encore lisez ce n'est pas interdit car la lecture c'est cool voilà ça c'est concernant les rôles de la lecture mais la lecture a aussi des avantages alors quels sont les avantages de la lecture il y a beaucoup des avantages mais voilà on va citer quelques la lecture simile le cerveau la lecture réduit les risques d'azheimal la lecture en empathique la lecture permet de mieux comprendre les choses la lecture réduit le stress la lecture aide à mieux dormir la lecture contribue au développement du vocabulaire après de découvrir les rôles et les avantages les plus importants de la lecture je vous conseille de lire et d'aimer la lecture lisez lisez n'importe où et n'importe quand lisez tous les jours la nuit le matin à minuit à midi l'essentiel c'est de lire car la lecture c'est très importante pour vous pour construire vos personnalités pour étendre vos connaissances alors lisez 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 encore ce n'est pas interdit lisez car la lecture c'est cool merci pour votre attention au revoir à Sous-titrage FR ?